Dans ma vidéo « Comment se libérer naturellement du stress » que je vous mets ici, je vous disais que j'allais vous présenter une étude qui semble valider ce que j'explique donc dans cette vidéo. Donc si vous l'avez pas vue, je vous invite tout de suite à aller la voir pour vous compreniez un peu mieux ce dont je vais parler aujourd'hui. Mais je vais quand même vous faire un rapide rappel. Donc dans cette vidéo, je vous disais que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la meilleure astuce pour se libérer du stress, c'est pas de chercher à le diminuer, mais au contraire de chercher à l'augmenter. En quelque sorte, il faut autoriser le stress à empirer pour qu'il puisse se dissiper. Et donc maintenant, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus en détail de cette étude scientifique qui mérite à être plus connue en France et qui, je pense, peut permettre de changer pas mal de choses dans la manière de traiter le stress et plus particulièrement encore la dépression. Alors on va parler un peu de neurobiologie dans cette vidéo, même si honnêtement je suis pas forcément la plus calée moi sur le sujet, mais je vais essayer de simplifier au maximum cette étude en évitant d'utiliser des termes trop techniques de manière à ce qu'elles puissent être compréhensibles par le plus de monde possible. Mais au pire, si vous comprenez pas tout, c'est pas très grave, ce qui importe, c'est surtout la conclusion de cette étude. L'étude dont je souhaite vous parler, c'est celle d'Allison Friedman qui a été réalisée en 2014 sur des souris. Dans son expérience, la chercheuse et son équipe ont placé les souris dans une cage pendant une dizaine de jours avec un rival agressif dans le but de les soumettre à un stress constant. Bien évidemment, dans ces circonstances, certaines des souris avaient développé des symptômes similaires à la dépression. C'est-à-dire qu'elles évitaient le contact social, elles n'avaient plus vraiment d'appétit, ni même de motivation pour faire quoi que ce soit. Tandis que d'autres souris n'ont montré aucun de ces signes-là. Elles étaient résilientes au stress. Les chercheurs se sont alors demandé ce qui pouvait expliquer ces différences au niveau cérébral. Et ils se sont aperçus que ça dépendait en particulier d'une région bien précise du cerveau appelée l'air tegmental ventral. Cette aire est constituée de neurones qui produisent la dopamine. Et la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui influe directement sur le comportement et en particulier sur la motivation. En gros, c'est ce qui fait qu'on ressent du plaisir quand on mange, quand on regarde un film, quand on écoute de la musique, qu'on est de bonne humeur ou qu'on est motivé. L'air tegmental ventral fait partie de ce qu'on appelle le système de récompense. Quand tout va bien au niveau du système de récompense, ça nous permet d'avoir la motivation nécessaire pour réaliser des comportements adaptés à notre survie, comme s'alimenter ou se reproduire. Mais c'est aussi ce système de récompense qui est directement impliqué dans des pathologies comme la dépendance et certains troubles psychiatriques. Et lorsque les neurones dopaminergiques sont hyperactifs, il y a un risque plus élevé de développer des signes de dépression. Donc les chercheurs sont allés justement voir ce qui se passait à ce niveau-là chez les souris dépressives, et ils ont effectivement constaté que le taux de dopamine était anormalement élevé, et en particulier le courant d'ion positif de ces neurones. Rien de surprenant étant donné les symptômes que ces souris avaient développés. Donc très logiquement, Friedman s'attendait à ce que ce courant d'ion positif soit moins important chez les souris résilientes. Mais en réalité, et à la plus grande surprise de la chercheuse, ce taux était encore plus élevé chez les souris résilientes. Dit autrement, on pourrait dire que les souris résilientes étaient encore plus stressées que les souris dépressives. Et ça, bah c'est très curieux. Du coup, les chercheurs se sont demandé ce qui se passerait s'ils faisaient en sorte que le courant d'ion positif des souris dépressives soit aussi élevé que celle résiliente. Donc en gros, ils voulaient savoir si en stressant encore un peu plus les souris dépressives, ça pouvait leur permettre de devenir résilientes au stress. Et ils ont été très surpris d'observer qu'en augmentant artificiellement le stress des souris dépressives, ils avaient pu renverser totalement leurs symptômes dépressifs en seulement 5 jours. Curieusement, quand le courant d'ion a atteint un certain seuil, il a déclenché un mécanisme compensatoire dans les neurones. Les décharges neuronales se sont alors normalisées et les souris sont devenues plus résilientes au stress. Ce qui fait que leurs symptômes dépressifs ont diminué progressivement, elles sont redevenues plus sociables et ont retrouvé leur appétit. Ces résultats n'ont pas encore été testés sur les humains, mais clairement, ils nous permettent déjà d'en savoir un peu plus sur la manière dont notre cerveau peut devenir résilient. Mais surtout, les résultats de cette expérience pourraient conduire à de nouveaux traitements pour la dépression, en promouvant une méthode naturelle de résilience. C'est en tout cas ce que j'espère. J'aimerais tellement qu'on arrive un jour à une époque où on nous apprend à ne plus avoir peur de nos émotions, qu'on arrête de lutter contre elles, qu'on arrête de nous faire culpabiliser d'avoir des émotions négatives, comme si c'était une mauvaise chose d'en avoir, et qu'on nous encourage au contraire à les vivre pleinement. Et je suis convaincue qu'on serait tous bien plus heureux dans notre vie. Alors j'espère maintenant avec cette étude que vous n'aurez plus autant peur que le stress puisse empirer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.